Pour bien appréhender les ondes gravitationnelles, il est essentiel de comprendre qu'elles découlent de la théorie de la relativité générale proposée par Einstein en 1915. Cette théorie a révolutionné notre compréhension de la gravité en décrivant cette force non pas comme une attraction entre deux masses, mais comme une courbure de l'espace-temps provoquée par des objets massifs. Les ondes gravitationnelles sont des perturbations de l'espace-temps qui se propagent à la vitesse de la lumière, semblable à des ondulations sur la surface d'un lac après y avoir jeté une pierre. Bien que cette idée ait été longtemps théorique, les progrès technologiques du XXIe siècle ont permis de les détecter directement, confirmant ainsi l'une des dernières grandes prédictions d'Einstein. Les ondes gravitationnelles sont générées par des événements d'une intensité cosmique rare et extrême. Ces événements incluent par exemple la fusion de deux trous noirs ou de deux étoiles à neutrons, des objets incroyablement denses et massifs qui en interagissant émettent des ondes gravitationnelles détectables à travers l'univers. Lorsque ces objets accélèrent ou modifient leur forme sous l'effet de force gravitationnelle titanesque, ils perturbent l'espace-temps, produisant des ondes gravitationnelles. Juste pour rappel, une onde ne transporte pas de la matière mais de l'énergie, c'est simplement une propagation de perturbations dans un milieu. Et les ondes gravitationnelles véhiculent avec elles des informations cruciales sur l'événement qui les a générées, comme la masse, la distance et la dynamique des objets impliqués. Outre les fusions de trous noirs et d'étoiles à neutrons, d'autres événements cosmiques pourraient générer des ondes gravitationnelles. Les supernovae, explosions gigantesques marquant la fin de vie d'une étoile massive, peuvent également produire des ondes gravitationnelles lorsqu'elles libèrent une quantité phénoménale d'énergie. De plus, les systèmes de pulsars binaires, des étoiles à neutrons en orbite rapide l'une autour de l'autre, constituent une autre source potentielle. Ces objets, dont la densité est équivalente à celle d'un noyau atomique compacté en une sphère de quelques kilomètres de diamètre, émettent des ondes gravitationnelles à chaque rotation aux collisions. Cela pourrait nous fournir de nouvelles informations sur la physique des étoiles à neutrons et la matière ultra dense. Bon, avant de passer aux interféromètres laser, où nous allons voir comment détecter des ondes gravitationnelles, je voulais qu'on voit juste une petite formule pour mieux comprendre ces ondes. Les ondes gravitationnelles résultent de l'accélération de masse importante dans l'univers, provoquant une émission d'énergie sous forme d'ondes qui se propagent à travers l'espace-temps. Comme mentionné précédemment, un exemple typique de source d'ondes gravitationnelles est la fusion de neutrons noirs, ou d'étoiles à neutrons. Lors de ces événements, les objets massifs en orbite perdent de l'énergie à travers les ondes gravitationnelles, ce qui les fait se rapprocher avant la collision finale. Pour quantifier cette émission d'énergie, on peut utiliser une formule dérivée des équations de la relativité générale. L'énergie rayonnée sous forme d'ondes gravitationnelles est donnée par la formule suivante, où P est la puissance rayonnée sous forme d'ondes gravitationnelles, c'est-à-dire l'énergie émise par unité de temps. G est la constante gravitationnelle, C est la constante de la vitesse de la lumière dans le vide, M1 et M2 sont les masses respectives des deux objets, par exemple deux trous noirs ou deux étoiles à neutrons, et R est la distance entre les deux objets, c'est-à-dire leur séparation orbitale juste avant la fusion. Ce qui peut nous intéresser, c'est d'écrire l'équation autrement, en ajoutant la masse réduite, notée mu, et la masse totale au système, M. Sachant que la masse réduite, mu, est égale à M1 fois M2 sur M1 plus M2, et que la masse totale du système, M, est égale simplement à M1 plus M2, alors on peut retrouver notre formule. Juste pour dire, dans un système à deux corps comme notre situation, les équations du mouvement pour chaque corps sont compliquées si l'on considère leur masse et leur mouvement individuellement. La masse réduite, mu donc, permet de simplifier le problème en réduisant un système à deux corps, un problème à un seul corps. On peut donc traiter de la dynamique de nos trous noirs comme s'ils étaient un seul corps de masse mu se déplaçant autour d'un point fixe. Mais bon, ici on a introduit notre mu pour une autre raison, parce que cette équation met en lumière plus facilement plusieurs points cruciaux sur l'émission d'ondes gravitationnelles. Le terme mu indique que plus les objets sont massifs, plus l'énergie gravitationnelle émise est importante. Cependant, l'énergie émise ne dépend pas simplement de la somme des masses, mais de la distribution des masses entre les deux objets. Si les masses sont proches, c'est-à-dire si M1 est environ égal à M2, alors mu, et donc pas conséquent P, sera maximisée. Cette expression, notre mu, atteint son maximum lorsque les masses M1 et M2 sont égales. Par contre, si l'une des masses devient beaucoup plus grande que l'autre, par exemple si M1 est largement supérieur à M2, on aura la masse réduite qui sera égale à la plus petite des masses présentes. Pour comprendre ça mathématiquement, c'est assez simple. Il suffit juste de factoriser en bas par M1. Donc on a M1 M2 sur M1 facteur de 1 plus M2 sur M1 qui est égal à M2 sur 1 plus M2 sur M1. Etant donné qu'on dit que M1 est largement supérieur à M2, on peut dire que cette partie-là, cette petite fraction, va tendre vers 0, vu que le dénominateur sera largement plus grand finalement que le numérateur. Ce qui fait qu'on aura environ M2 sur 1, donc ça sera environ égal à M2. Notre situation, notre mu, la masse réduite, est environ égal à la plus petite des masses. Ici on a choisi M2, ça aurait pu très bien être M1. Alors dans ce cas-là, on aurait factorisé par M2. Tout cela montre que les systèmes avec des masses très disparates rayonnent moins efficacement de l'énergie par ondes gravitationnelles que les systèmes où les masses sont similaires. Une autre dépendance observée est que le facteur 1 sur R'5 indique que l'énergie émise est extrêmement sensible à la distance qui sépare les objets. À mesure que la distance R diminue, l'énergie émise augmente de manière exponentielle. Ce comportement est cohérent avec le fait que les ondes gravitationnelles deviennent de plus en plus intenses à mesure que les deux objets en orbite se rapprochent juste avant leur fusion. Cette formule est extrêmement précieuse pour prédire les signaux d'ondes gravitationnelles que des détecteurs comme LIGO et VIRGO peuvent détecter. On va voir ces deux détecteurs juste après. À mesure que les objets se rapprochent et accélèrent, la puissance des ondes gravitationnelles augmente, ce qui se traduit par une augmentation de l'amplitude et de la fréquence du signal détecté. Ces signaux suivent souvent un schéma caractéristique, appelé en anglais SHERP Gravitational, qui est une augmentation de la fréquence et de l'amplitude jusqu'à la fusion. Ce signal provient du détecteur LIGO et on le retrouve sur la chaîne de l'Université Georgia Tech. Bon, pour nous amuser, prenons l'exemple de la fusion de deux trous noirs de masse égale. Donc M1 qui est égal à M2 et on va dire que c'est environ égal à 30 fois la masse solaire. Pour ceux qui ne savent pas ce symbole là donc, c'est le symbole de la masse solaire qui est environ égal à 2 fois 10 puissance 30 kg. On reconnaît grâce à ce symbole là donc le rond avec le point au centre qui est le symbole astronomique du Soleil. Si vous voulez vraiment vous intéresser à l'astronomie, il faut vraiment connaître ce symbole par cœur. Après même tous les symboles des planètes, ils sont inconnés par cœur. Il y en a vraiment qui sont faciles, par exemple le symbole de Vénus c'est simplement le symbole féminin, le symbole de Mars c'est le symbole masculin, Neptune c'est le trident. Et c'est facile à retenir car en fait c'est le symbole des dieux tout simplement. Par exemple le trident c'est le trident de Neptune ou Poséidon chez les Grecs. Mars c'est Arès chez les Grecs donc le tuyau de la guerre. En fait là c'est le bouclier avec sa lance. Pour Vénus c'est la déesse Aphrodite chez les Grecs et en fait ça c'est le miroir d'Aphrodite ou le miroir de Vénus. Par contre le Soleil j'en ai aucune idée. Ça n'a aucun lien avec Apollon. Enfin je pense pas. C'est peut-être le fait que ce soit le Soleil au centre du système solaire. Je sais pas. Bon, en insérant ces valeurs dans l'équation de la puissance rayonnée, on peut estimer l'énergie émise sous forme d'ondes gravitationnelles. Dans les phases finales avant la fusion, lorsque les objets se rapprochent rapidement et que leur vitesse approche des fractions significatives de la vitesse de la lumière, par exemple V qui est égale à un demi de C, et que la distance entre eux est de l'ordre de quelques centaines de kilomètres, l'énergie rayonnée devient immense. Les calculs montrent que dans de tels événements, une quantité d'énergie équivalente à plusieurs masses solaires est libérée sous forme d'ondes gravitationnelles en seulement quelques secondes. Alors, pour détecter ces ondes si faibles, des instruments d'une précision incroyable ont été développés. Les détecteurs d'ondes gravitationnelles comme LIGO aux Etats-Unis et Virgo en Europe utilisent des interféromètres laser extrêmement sensibles. Ces dispositifs permettent de mesurer les infimes perturbations de l'espace-temps causées par le passage des ondes gravitationnelles. Un interféromètre se compose de deux longs bras perpendiculaires dans lesquels un faisceau laser est partagé et envoyé le long des deux trajets. A l'extrémité de chaque bras, les faisceaux laser sont réfléchis par des miroirs suspendus et renvoyés vers le point de départ. Lorsqu'une onde gravitationnelle traverse l'instrument, elle modifie très légèrement la distance entre ces miroirs, provoquant des variations dans le temps de trajet des faisceaux laser. Ces variations, bien que minuscules, de l'ordre de la taille d'un proton, peuvent être détectées grâce à la sensibilité extrême des instruments. Ce procédé permet aux scientifiques de voir les ondulations de l'espace-temps provoquées par les événements cosmiques. La première détection réussie d'ondes gravitationnelles a été annoncée en septembre 2015 par la collaboration LIGO. Ce signal provenait de la fusion de deux trous noirs situés à environ 1,3 milliards d'années-lumière de la Terre. Cet événement a confirmé l'existence de trous noirs binaires et a marqué la première observation directe des ondes gravitationnelles. Le signal, qui a duré une fraction de seconde, est apparu sur la forme d'une ondulation caractéristique dans les données, confirmant les prédictions d'Einstein faites un siècle plus tôt. La découverte des ondes gravitationnelles a eu un impact considérable. En confirmant une prédiction clé de la relativité générale, elle a ouvert une nouvelle ère d'observation de l'univers. Contrairement aux observations traditionnelles qui s'appuient sur les ondes électromagnétiques, comme la lumière visible, les rayons X ou les ondes radio, les ondes gravitationnelles permettent de sonder directement les interactions gravitationnelles dans l'univers. Cela donne aux astronomes un tout nouveau moyen d'étudier des objets, et des événements jusqu'alors inaccessibles. Depuis cette première détection, les interféromètres LIGO et VIRGO ont détecté des dizaines d'autres événements, principalement des fusions de trous noirs et d'étoiles à neutrons. Chaque nouvelle détection apporte des informations supplémentaires sur la dynamique de ces objets extrêmes, mais aussi sur des aspects fondamentaux de la physique. Alors, la détection des ondes gravitationnelles n'est pas une tâche facile. Les signaux sont extrêmement faibles et doivent être distingués du bruit ambiant, c'est-à-dire des perturbations provenant d'autres sources comme les mouvements terrestres, les vibrations des machines ou même le passage de véhicules à proximité. Pour cette raison, les interféromètres sont situés dans des endroits isolés et les scientifiques utilisent des techniques sophistiquées pour réduire au maximum ces interférences. Malgré ces défis, les améliorations continues des instruments et des méthodes de détection ont permis de rendre les observations plus fréquentes et plus précises. L'avenir de la recherche sur les zones gravitationnelles est extrêmement prometteur. De nouveaux détecteurs plus sensibles et capables de capter des signaux plus faibles ou provenant de sources plus éloignées sont en cours de développement. Des projets comme l'ISA, une collaboration internationale visant à déployer un interféromètre spatial, permettront de détecter des ondes gravitationnelles de fréquence plus basse, émises par des événements tels que la fusion de trous noirs supermassifs au centre des galaxies elles-mêmes. Les efforts pour détecter les ondes gravitationnelles sont également renforcés par la coopération internationale. Des collaborations futures entre les détecteurs LIGO, Virgo et le futur détecteur japonais KAGRA ainsi que d'autres projets en cours permettront d'améliorer la couverture de l'univers observable et de croiser les données pour plus de précisions. Cette approche globale accroît les chances de détecter des événements encore plus rares et exotiques, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour l'astronomie gravitationnelle. Les ondes gravitationnelles ne sont pas seulement un outil pour observer les événements cosmiques extrêmes. Elles offrent également une opportunité unique d'étudier des phénomènes physiques encore mal compris. Par exemple, en étudiant les ondes gravitationnelles, les scientifiques espèrent tester les limites de la relativité générale dans des conditions extrêmes telles que celles qui règnent près de trous noirs en fusion. De plus, elles pourraient aider à résoudre certains mystères de l'univers comme la nature de la matière noire et de l'énergie noire. Ou encore fournir des indices sur les tout premiers instants après le Big Bang. En seulement quelques années, la détection des ondes gravitationnelles a révolutionné notre compréhension de l'univers. Grâce à des instruments d'une précision incroyable et à des collaborations scientifiques internationales, nous avons pu observer des événements cosmiques jusque-là invisibles. Cette nouvelle ère de l'astronomie ne fait que commencer. Les futures découvertes promettent de repousser encore plus loin les frontières de notre connaissance. Les ondes gravitationnelles nous offrent une fenêtre unique sur les forces les plus puissantes de l'univers. Et leur étude est appelée à transformer la manière dont nous concevons l'espace, le temps et la gravité elles-mêmes. Je tiens à remercier mes tipeurs comme d'habitude et merci aussi aux messages de soutien sur Instagram. Sous-titrage Société Radio-Canada